On a été créé en 1801 par Bonaparte pour attraper le retard qu'on avait vis-à-vis des Anglais. On est en pleine révolution numérique et il me semble que l'industrie est de retour. On reconnaît à l'international, on reconnaît le succès exceptionnel de Dominique. On reconnaît qu'elle a fait en très peu de temps une des plus belles sociétés de gestion d'actifs du monde. Et puis je te remets la médaille, cette médaille qui a l'air d'être en or, mais ça ne fait pas d'illusion quand même. Claude est un prince. Quand je rencontre beaucoup de gens, quelquefois c'est le premier mot qui m'arrive à la bouche, c'est un prince. Mais en général, il y a un écho. Oui, vous avez raison, c'est le mot, c'est un prince. Qu'est-ce que ça veut dire un prince ? Je crois que dans la belle partie du mot, il y a le mot élégance. Et je dois dire que Claude est certainement l'homme que j'ai rencontré dans ma vie, qui a la plus grande élégance intellectuelle du cœur et élégance tout court. Depuis votre nomination, vous êtes attaché à extraire, face à la complexité du monde, la raison d'être pour le groupe ENGIE. On l'a vu, devenir le leader mondial de la révolution énergétique. Chère Isabelle, nous sommes extrêmement heureux de vous remettre ce chapital 2017. Je crois beaucoup à l'industrie française. Je crois beaucoup à la technologie française. Il y a quelques conditions, je pense, pour faire prospérer l'industrie française. Et je vous remercie pour le support que vous lui apportez. Et les conditions, je pense que c'est regarder l'avenir avec lucidité et optimisme. Le champagne Laurent Perrier, c'est vraiment du vin. La société d'encouragement ne pouvait mieux faire que de leur rendre hommage à cette marque emblématique de l'élégance, de l'art de vivre à la française, par ce chapital que je suis très heureux de vous remettre en leur nom. Alexandra et Stéphanie, je l'avais bien connue, son père m'a appelé, Bernard, et il m'a dit, Maurice, viens, après moi, je te confie l'affaire et mes filles. Bernard a su leur transmettre cet héritage, et elles-mêmes le transmettent à l'ensemble de l'entreprise. Alors je tiens à leur nom, et également au nom de toute l'équipe de Laurent Perrier, à remercier beaucoup Olivier Mousson de nous faire cet honneur, et bien sûr à toute l'équipe de l'équipe de Chaptal. Merci, et on est très honorés. Applaudissements. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Léonard Forestier, qui est un des héritiers, il représente son oncle et son père, et ce qui est impressionnant, c'est que c'est la quatrième génération. Nous avons là une entreprise, vous l'avez vu, qui a plus de 100 ans, et une entreprise qui a plus de 100 ans, c'est un investissement des managers et des propriétaires au plus haut niveau. Depuis 1907, et la fondation par mon arrière, Grand-Père Zéphirin, c'est une société qui a beaucoup changé, qui s'est beaucoup adaptée. Elle s'est faite en s'appuyant sur des valeurs, des valeurs familiales, qui sont transmises de génération en génération. Nous, ma cousine et moi-même, la quatrième génération, nous nous efforçons chaque jour à nos équipes, et d'essayer d'en prendre la transmission de nos pères. Le comité des arts physiques Le comité des arts physiques suit votre parcours depuis très longtemps, et nous sommes en admiration devant votre capacité d'innovation, l'industriel, l'entrepreneur que vous êtes, et puis, en tant qu'ingénieur, on aime beaucoup le champ d'action dans lequel vous œuvrez. Pour toutes ces raisons, on voulait vous donner notre chantal, mais on ne se sentait pas légitime, et donc on s'est adressé à un mathématicien. Malheureusement, Cédric Guilani ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais il nous a envoyé la vidéo d'issue. Bonjour, je suis Cédric Guilani, mathématicien et député, et je suis très honoré, très heureux aujourd'hui de m'associer à l'hommage qui est rendu à travers le prix Chattal à M. Henri Sédoux. Avec l'invention qui est mise à l'honneur aujourd'hui, on voit qu'il s'agit de démarches audacieuses, internationales, qui reflètent bien l'état d'esprit d'entreprise dans lesquelles on aime bien voir nos ingénieurs français. Pour M. Henri Sédoux, toutes mes félicitations, continuez, et la nation est de tout cœur avec vous. Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, l'industrie, c'est l'aventure. Des types comme moi peuvent inventer des trucs improbables, et ces trucs improbables, c'est jouer en plastique, c'est drone, c'est la reconnaissance vocale dans les voitures, et bien c'est aussi tout ce truc improbable, c'est aussi l'avenir de l'industrie, et j'aime bien ça. J'aime bien, et j'espère encore, vous surprendre bientôt en faisant des trucs encore plus dingues, et encore plus improbables. Merci. Michel, c'est un ingénieur des ponts et chaussées. C'est-à-dire qu'il a construit des chaussées, au début de sa carrière, il a construit, on vient de le dire, une centaine de ponts. Il a transformé cette passion en un métier. C'est un homme qui a construit des beaux ponts, et des ponts intéressants, très intéressants, et même d'avant-garde sur le plan technique, mais aussi des ponts qui sont des objets extraordinaires dans le paysage. Voilà, c'est cette raison différente qui a fait que le comité de construction et beaux-arts, que je préside, a choisi à l'unanimité, avec beaucoup d'enthousiasme, la candidature et le choix plutôt de Michel Verveilleux, comme Chaptal 2017. Merci. Les ponts sont en effet des ouvrages d'art, même si ici le mot art ne renvoie pas aux artistes, mais à l'art de l'ingénieur. Concevoir de beaux ouvrages, c'est ce que je m'efforce de faire depuis bientôt 50 ans, comme beaucoup de collègues et d'amis qui sont ici, et ce prix que vous me remettez montre que je suis parvenu, au moins en partie. Je remercie à nouveau la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, et particulièrement toi Bertrand. Merci. L'industrie du cinéma qui est ici de retour, avec vous, grâce à vous, je suis extrêmement heureuse de vous remettre le Chaptal de notre comité. Merci. Merci madame. Ce que j'ai essayé de faire, c'était rendre à la France ce qu'elle m'avait donné. La France nous a accueillis en 1947, alors qu'aucun pays du bassin méditerranéen ne voulait de nous. Et c'est en France que j'ai appris à lire, j'avais 9 ans, à écrire, et que j'ai appris le français. Et c'est dans les écoles de la République que j'ai appris mon métier. Et j'ai essayé de transmettre tout cela avec d'autres choses que j'ai apprises grâce aux gens fantastiques que j'ai pu rencontrer, et que je tiens à me remercier ici aux auteurs qui m'ont fait confiance. Et j'ai essayé de transmettre tout cela à mes fils. Et je vous remercie de nous avoir accueillis tous les trois, car je suis très fier de les voir continuer, ce que j'ai entrepris, et de l'améliorer. Merci encore. Je voulais d'abord avoir quelques mots pour Olivier et son papa, qui était là chaque année depuis 20 ans. Et nous avons une pensée émue pour lui, tous nos voeux de prompt rétablissement pour votre papa. Cher Thierry, en vous remettant le diplôme, je voudrais surtout que vous nous expliquiez ce soir comment vous faites pour maintenir ce groupe parmi les leaders mondiaux, et avec vraiment toutes nos félicitations, parce que c'est un prodige. Bravo. Je crois qu'on a peut-être eu deux idées, tout simplement, dans ces 20 ans. La première, c'était de se dire que finalement, nos coûts en France seraient toujours très largement supérieurs à ceux de la Chine. Donc si on essayait de se battre par les coûts, on était mort. Donc on s'est dit que la seule solution pour nous, si on voulait rester vivant, et qu'on préférait quand même, était de sortir par le haut et d'innover, parce qu'à l'inverse, dans les pays matures, le consommateur a tout déjà. Qui n'a pas un sèche-cheveux, un gris-pain, une cafetière, une bouilloire, mais si on trouve des produits innovants, il est prêt à payer le prix, et donc on peut faire vivre des usines en France avec des produits à force de valeur ajoutée. Donc voilà, tout ce qu'on essaie de faire. Bravo. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada